Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons créer aujourd'hui un tableau de bord à travers un exercice pratique. Cette vidéo s'adresse aux personnes qui ont déjà de sérieux acquis dans Excel. Dans cet exercice nous allons réviser le mode tableau, les bases de données, les tableaux croisés dynamiques, les graphiques croisés dynamiques, les fonctions recherche V, la mise en forme conditionnelle avec des formules, les listes déroulantes dynamiques, les segments, les chronologies et encore deux ou trois petites choses. Donc cette vidéo s'adresse surtout aux personnes qui connaissent tout ou partie de ces points et qui aimeraient s'améliorer et voir comment conjuguer entre eux, mélanger entre eux tous ces outils. Si par contre vous ne connaissez ni les tableaux croisés ni la recherche V, cette vidéo n'est pas forcément faite pour vous et il faudra mieux en amont maîtriser ces outils, tout du moins le B à bas de ces outils pour suivre cet exercice. Comme toujours vous pourrez télécharger le fichier qui nous sert d'exemple dans un lien sous la vidéo. Vous l'ouvrez avec Excel et vous cliquez en haut à droite s'il y a besoin sur activer les modifications. Alors nous voici avec un besoin de faire un tableau de bord pour suivre les formations d'une entreprise. Une entreprise a beaucoup de salariés, à peu près une centaine et on vous demande de mettre en place un tableau de bord, un tableau de suivi qui nous permettra de voir combien d'heures a fait telle personne sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans d'ancienneté. Ce tableau de bord nous permettra également de savoir quel service a le plus bénéficié de la formation, quelle formation a été faite le plus souvent et puis quel est le prestataire, le centre de formation ou le formateur qui est le mieux noté ou le moins bien noté par les stagiaires. Alors pour faire ceci vous avez sur la feuille BDD une base de données comme souvent dans Excel les tableaux de bord partent de base de données. Alors vous avez ici le matricule de la personne. Comme à chaque fois le matricule est un identifiant unique, c'est une clé primaire. Pour ceux qui connaissent ce vocabulaire, il permet d'identifier de manière unique chaque personne. On a le nom, le prénom et le service qui pour l'instant sont vides car grâce à la feuille RH qui associe le matricule au nom, prénom et service, nous pourrons rapatrier ces informations dans la feuille BDD. On verra ça un petit peu plus tard. Nous avons l'état de la formation. Soit la formation est prévue, soit elle a été réalisée. Et là vous voyez que c'est actuellement trié car si je m'arrête exactement ici, la première formation prévue. Je fais cette vidéo en février 2018. Et voilà, je suis parti du principe que les dernières formations qui ont été réalisées datent du 5 février et qu'à partir du 11 février, tout ceci concerne des formations planifiées dans l'avenir. Voici le nom de la formation. On a gestion financière, management, gestion du temps, agent d'entretien, etc. Nous avons le prestataire qui organise, anime la formation. Vous avez, je ne sais plus, 7-8 prestataires différents. Dans la feuille liste, vous voyez qu'on en a effectivement 8 différents. J'ai pris des couleurs avec des noms anglais comme je fais souvent pour certains exercices. La durée de la formation en heures. Rares sont les formations qui font 3h30. Beaucoup de formations sont des multiples de 7. Ça peut être 14, 21, 21h, parfois dix et demi, un jour et demi de formation. La date de fin. Alors j'ai privilégié la date de fin par rapport à la date de début de formation. Voilà, parce que au moins quand c'est la date de fin, on sait que la formation a eu lieu et que toutes les heures ont été faites. Et enfin ici la note, la note sur 5 que vos collègues salariés mettent à la fin de la formation à chaud ou un ou deux mois après, c'est-à-dire mettre une note à froid. Et forcément, chaque fois que la formation est prévue, je vais dézoomer un petit peu. Voilà, vous voyez, ok, ça ce sont les formations prévues à partir de là. Et donc, à partir de là, il n'y a pas de note. C'est normal, ce sont des formations qui n'ont pas encore eu lieu, donc qui ne peuvent pas encore être notées. Par contre, toutes les autres, toutes les formations réalisées ont bien une note. Les notes sont des entiers qui vont de 1 à 5. 5 étant une très excellente formation et 1 étant une formation qui s'est très mal déroulée. Ok, donc on avait vu la feuille liste à l'instant où là nous avons le contenu des futures listes déroulantes. L'état s'est prévenu ou réalisé, l'état de la formation. Les prestataires ici et là, la liste des formations. Toc, 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 toc. Ok. Dans la feuille RH, comme on avait vu précédemment, on a le nom, le prénom et le service qui est associé aux matricules. Et enfin, la feuille tableau de bord où pour l'instant, il n'y a rien du tout à part un titre et des consignes. Allez, on est parti. J'espère que cette vidéo ne va pas durer plus de 30 minutes. On va essayer de faire concis. Alors, vous avez des consignes tout à fait à droite de la base de données. Petit 1, il faut améliorer cette base de données car dans l'état actuel, on ne pourra pas faire notre tableau de bord en manque d'informations. Donc, il nous faut retrouver le nom, le prénom et le service selon le matricule. Donc ça, ça ne doit pas poser trop de soucis. Si ce tableau est incomplet, on va le compléter grâce à ce tableau. Si on veut rapatrier des informations, on va donc utiliser la fonction recherche V, recherche verticale. Avant de lancer la recherche V, on va faire un petit peu de préparatif. Bref, cette base de données doit être mise sous forme de tableau pour nous faire gagner beaucoup de temps par la suite. Donc, je clique quelque part n'importe où, mettre sous forme de tableau. Allez, je vais prendre du jaune aujourd'hui. Toc ! Et ici, il a détecté que le tableau comportait des titres. Il m'a tout détecté. Le tableau va jusqu'à la ligne 454. Parfait. Je fais OK. Impeccable. Et puis, eh bien, mon tableau qui provient des ressources humaines, c'est aussi une base de données. Donc, je vais également le mettre sous forme de tableau. Ça va énormément m'avantager lorsque je vais faire ma recherche verticale. Ça va automatiquement bloquer la zone de la matrice. Ça prendra en compte si on rajoute de nouvelles personnes. Bref, c'est que des avantages de mettre ça sous forme de tableau. Si, dès le départ, vous vous lancez dans la recherche verticale sans avoir mis ces deux tableaux sous forme de tableau, le travail est possible. Mais vous allez y passer un peu plus de temps et vous allez être confronté à certains pièges qu'il faudra éviter. Alors, hop, autant utiliser à fond les assistants d'Axel. Allez, je me mets ici, je tape dans FX, je cherche la recherche V. Parfait. Elle est là. Hop, je travaille pour la première ligne. La valeur cherchée, c'est la valeur commune aux deux tableaux dans le tableau incomplet. La valeur commune aux deux tableaux, c'est le matricule. Le matricule qui se trouve dans le tableau incomplet, c'est-à-dire celui-ci. Parfait. La tableau des matrices, la tableau des matrices se trouve dans RH. Je vais sur la feuille RH. Alors ici, plusieurs possibilités. Première possibilité, je prends les titres des colonnes. Alors, première possibilité, je prends les quatre colonnes, excusez-moi. Colonnes A, B, C et D, comme ceci. Et là, j'ai bien les lignes A, A, D. Bon, ça, ça fonctionne. Mais il y a quand même un petit peu plus élégant. Maintenant, vous pouvez ici ne prendre que les colonnes du tableau. C'est-à-dire, je me mets au niveau du titre et je monte très doucement, voilà, jusqu'à obtenir une petite flèche noire. Attention, il ne faut pas être sur la lettre A, mais juste au-dessus de matricule. Et là, si vous faites un clic, vous prenez uniquement la colonne matricule. Et si je pars à droite, je prends tout mon tableau numéro 2, sauf les titres, bien entendu. Donc, ça, c'est déjà plus élégant comme formule. Maintenant, si votre tableau comporte 14 colonnes, ça va être un petit peu fastidieux de maintenir enfoncé et de partir à droite sur 14 colonnes. Donc, je vous donne une petite astuce. Regardez ce que je fais. Je me mets juste un petit peu en haut à gauche de la première cellule de mon tableau, mais je reste quand même à l'intérieur du tableau. Et là, j'ai une flèche en diagonale. Un clic. Toc. Je vous le refais ici. Flèche diagonale à l'intérieur de la cellule matricule en haut à gauche. Un clic. Pardon. Hop. Voilà. Un clic. Et ça m'a pris tout le tableau. Voilà. Donc, ça, c'est encore plus rapide. Moi, je veux le nom, c'est-à-dire l'index de valeur proche, faux. Car je veux la valeur exacte. Donc, ça, pas de souci. Ça m'a mis le nom. Pour le prénom, alors, on pourrait taper dans FX, reprendre la recherche V et se recoltiner tout ça. Valeur cherchée, c'est ça. La table des matrices, ça se trouve dans RH. Hop. En haut à gauche, un clic. C'est un clic. Index colonne 3, cette fois-ci. Et valeur proche, faux. Pour faire la fonction service, je vais utiliser une petite astuce qui va me permettre de le faire un peu plus vite. Regardez ce que je fais. Je me mets sur une recherche verticale, n'importe laquelle. Celle sur le prénom, par exemple. Là, j'ai la formule qui s'affiche en haut. Et bien, cette formule, en fait, c'est ce que je cherche pour la colonne service, hormis l'index colonne 3 qui devrait passer à 4. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre la formule. CTRL-C. Je fais échappe pour sortir de la cellule. Je me mets à côté. Et ici, dans la barre de formule, je fais CTRL-V. Il ne me reste plus qu'à changer le 3 en 4. Attention, je n'ai pas fait un copier-coller de cellules. J'ai fait ici un copier-coller de ce qui se trouvait dans la ligne FX. C'est une manip qui est un peu dure à faire au début. Si vous n'y arrivez pas, vous refaites la recherche verticale classique. OK. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est fait. Ensuite, crée une liste déroulante pour les colonnes états, formations et prestataires. OK. Les états, pour l'instant, on peut y mettre n'importe quoi. OK. On peut même mettre ici en attente de 3 petits points. C'est-à-dire qu'on peut y mettre vraiment n'importe quoi. Et il est hors de question d'avoir n'importe quoi ici, car ce sera un des critères de notre futur tableau de bord. Donc, il faut que l'orthographe soit exactement respectée et que le contenu soit limité. Donc, ici, on va faire une liste déroulante. On va prendre toute la colonne états. Alors, je me mets juste un petit peu au-dessus de états ici. Je clique. Boum. C'est bon. Il ne faut pas cliquer sur eux. Il faut cliquer juste au-dessus de états. Donc, là, ça m'a pris toute la colonne. Liste déroulante, données, validation. Validation des données. Autoriser une liste. Il me demande la source. Je vais sur la fuglist. Alors, là, je vais vous montrer déjà la première technique. Enfin, la technique de base. Le B à bas, c'est faire ceci. Ça, il y en a déjà beaucoup parmi vous qui le font. Mais, on aimerait que, éventuellement, des valeurs à venir qu'on pourrait saisir en A4, A5, A6 soient prises en compte automatiquement dans la liste déroulante. Alors, la méthode, dans ce cas-là, pour faire une liste déroulante dynamique la plus économique en temps, ce n'est pas la plus élégante. C'est faire ceci. Je prends toute la colonne A, ce qui veut dire, bien entendu, qu'il n'y a rien en dessous de la colonne A. Rien en dessous de réalisé, en tout cas, que tout est vide. Donc, ça, c'est une première méthode qui est très simple, mais qui n'est pas très élégante. Mais, en tout cas, elle fonctionne. Vous voyez que là, j'ai bien prévu réalisé. L'autre petit inconvénient, c'est que là, vous avez une liste qui est assez haute. Mais, en tout cas, ça fonctionne. Et si, dans liste, je marque annulé, eh bien, dans ma feuille BDD, je vais ici retrouver annulé. Parfait. OK. Alors, maintenant, nous allons faire les deux autres listes déroulantes, c'est-à-dire la colonne formation et la colonne prestataire. On va commencer par les prestataires, avec une méthode, certes, un peu plus longue, un peu plus technique, mais qui aura beaucoup plus d'avantages et qui sera beaucoup plus élégante. Alors, dans un premier temps, je vais me mettre sur la feuille liste et je vais mettre ceci, sous forme de tableau. Je clique quelque part dans la colonne, mettre sous forme de tableau. Hop. Je n'oublie pas de cocher mon tableau qu'on porte des en-têtes. OK. Ça, c'est bon. En fait, je mets ce fond de tableau afin de profiter de l'agrandissement automatique vers le bas, pour que ça prenne en compte, dans la liste déroulante, de futures valeurs que je pourrais saisir ici. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, je vais sélectionner ici toutes les valeurs de la liste déroulante et je vais leur donner un nom. Je vais cliquer là et je vais faire, par exemple, Presta. Et je valide avec Entrée. Je peux vérifier si je veux que le mot Presta rebondisse bien sur les cellules qui sont là, de C2 à C9. Si malheureusement vous étiez trompé, si malheureusement vous aviez sélectionné le titre par hasard, eh bien vous pouvez toujours supprimer cette zone de nom avec Formule, Gestionnaire de nom. Et vous voyez Presta ici que vous pouvez supprimer ou modifier. Voilà. Dans le gestionnaire de nom, il peut être intéressant de savoir distinguer ici les tableaux. Vous voyez que l'icône est un tableau. Donc ça, ça a été créé grâce à l'outil Mets sous fond de tableau. Et la petite étiquette qui correspond à une zone de nom que l'on crée ici en sélectionnant puis en tapant ici le nom des cellules. Parfait. Ok. Donc maintenant que j'ai mémorisé tout ça sous le nom Presta, je vais aller dans ma base de données. Je vais sélectionner tous les prestataires. Hop. Un clic comme ceci, juste au-dessus du titre. Données. Validation des données. Ici, je vais faire liste. Et la source sera égale à Presta. Je fais OK. Et c'est bon, ça fonctionne. Ça va de Red à Yellow. Impeccable. Et si dans... Alors, vous voyez bien que là, je n'ai pas le titre de la colonne. C'est-à-dire, je n'ai pas la cellule C1 qui s'appelle Prestataire. Et si j'en rajoute une couleur White, Eh bien, ici, j'aurai également White de disponible. Voilà. Ça, c'est peut-être la manière la plus élégante, efficace et correcte de faire des listes déroulantes dynamiques. J'insiste bien, dynamiques. Si vous faites des listes déroulantes avec des valeurs qui sont immuables, par exemple, homme-femme, ce n'est pas la peine de faire tous, tout et tous aussi. Parfait. Maintenant, je vais faire exactement pareil pour formation. Je vais cliquer quelque part ici. Accueil, mettre sous forme de tableau. Allez, on va prendre un vert. Je fais OK. Ensuite, je vais prendre tout sauf le titre. Donc, je vais prendre tout ça. Toc, 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 toc. Parfait. Et ici, je vais mettre... Allez, je le mets en abrégé. Format, formation. Peu importe. Je reviens dans ma base de données. Je prends toute la colonne. Formation. OK. Données. Validation des données. Autoriser liste. Source. Alors là, une petite astuce. Si vous n'êtes plus certain de la manière dont vous avez écrit votre plage de nom, eh bien, vous faites F3. Et là, vous avez la liste complète des plages nommées que vous avez fait. Et moi, c'était format qui m'intéressait. Je fais OK. Et ça va l'écrire automatiquement. Et dans la foulée, ça va me mettre automatiquement le égal. Que je peux oublier parfois, ce qui provoquera un message d'erreur. Enfin non, ça ne provoquera pas un message d'erreur. Mais dans la liste déroulante, il n'y aura qu'écrit format. OK. Donc ça, c'est bon. C'est correct. Ça va de geste premier secours jusqu'à maintenance. On vérifie toujours. Hop, hop, hop. On descend un petit peu. On va mettre par exemple Excel. Le mode tableau a automatiquement élargi vers le bas. C'est formidable. Et maintenant, si j'ouvre, j'ai bien Excel de disponible. Parfait. Allez, par la suite. Qu'est-ce qu'on nous demandait ? La colonne sur 5, note sur 5, ne doit contenir que 1, 2, 3, 4 ou 5. Parfait. Donc je prends toute la colonne note sur 5. Je vais faire un petit coup de validation des données. On pourrait faire une liste déroulante. Mais bon, on va manipuler autre chose. Autoriser un nombre entier, un nombre entier compris entre 1 et 5. Parfait. Vous pouvez mettre un petit message d'erreur si vous voulez. Uniquement 1, 2, 3, 4 ou 5. Parfait. On peut faire un petit test. Je me mets ici. Je tape 4. C'est bon, ça va. C'est ok. 3,5. Et non, ça me jette. Parfait. Saisir une nouvelle ligne pour tester cela. Alors, on va sélectionner une nouvelle ligne. C'est la référence. Alors, la référence, je vais la copier-coller. Parce que je ne m'en souviendrai pas. Réaliser comptable ou 7 heures. Réaliser blue compta 7 heures. Je vais tout à fait en bas de mon tableau avec CTRL, flèche du bas. Donc là, je vais coller ma référence. Toc. Parfait. Donc, elle est réalisée. C'est de la compta. Donc là, je peux chercher dans ma liste ici, compta. Toc. C'était avec blue. Et c'était 7 heures. Et le reste, je ne m'en souviens pas. 27, 04, 17. Et 4 sur 5. 27, 04, 4 sur 5. 27, 4, 17. Et 4 sur 5. Parfait. Donc, je pourrais comme ça continuer à saisir au fil du temps de nouveau, d'une nouvelle ligne. Là aussi, j'ai oublié des lignes. Mais là, c'est bon. Il n'y a pas de souci. On va faire une dernière petite modification que je n'avais pas notée dans les consignes. C'est ici au niveau de la durée en heure. La durée en heure n'est pas très visible car parfois, il y a des chiffres avec une décimale. Et parfois, il n'y a pas de décimale. Donc, on va prendre toute la colonne. On va aller dans Accueil. Et on va mettre une décimale partout. Voilà. Ce sera plus facile à lire, plus cohérent. Allez, ça mérite un petit coup de contrôle S pour sauvegarder. Ça, c'est bon. Maintenant, il nous... Ah, pardon, excusez-moi. Dernière consigne. Mettre en rouge les lignes avec la note 1. Effectivement, il y a parfois des formations qui, du point de vue des stagiaires, se sont malpassées. Du point de vue de vos collègues. Donc, la note a été de 1. Et on veut identifier facilement ces lignes-là. Alors, voici une méthode. Premièrement, je vais prendre tout le tableau. Je vais cliquer dans la petite diagonale qui est là. Et je prendrai tout le tableau. Sans les titres, bien entendu. Donc là, j'ai pris de A2 jusqu'à la fin. Ensuite, je vais travailler sur cette cellule J2 où il pourra y avoir la note de 1, par exemple. Alors, je veux mettre de la couleur, donc mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Et je veux mettre toute la ligne en couleur. Mais pour mettre toute une ligne d'un tableau en couleur, il faut utiliser une formule. Donc, je vais ici prendre le dernier scénario, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. La formule à être simple, c'est si ça égale 1, format remplissage rouge. Je fais OK. Dans l'état actuel, toute la sélection, c'est-à-dire tout le tableau, ne regardera que la cellule J2. Et si J2 est égal à 1, alors tout se mettra en rouge. Démonstration, je fais OK. Ici, je fais 1. Tout est en rouge. Or, moi, c'est que la ligne où il y a 1 qui m'intéresse. Je reviens dans ma mise en forme conditionnelle, gérer les règles, modifier. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que pour tout le tableau, la ligne 2 regarde J2, la ligne 3 regarde J3, la ligne 4 regarde J4. C'est-à-dire que dans ma formule, j'aimerais que le 2 devienne 3 devienne 4, que J2 devienne J3 puis J4. Or, là, dans l'état actuel, vous avez ici un dollar qui bloque le 2, qui immobilise le 2. Ce dollar, on va le supprimer. On va faire OK. On fait OK. Et tout est correct maintenant. Alors, bien sûr, ça, je vais le supprimer. Parfait. Et là, toutes mes notes égales à 1 ont la ligne en rouge. Parfait. OK. Bon, allez, on pourrait faire la même chose pour les notes égales à 5. Allez. Dans la foulée. Alors, je clique en haut à gauche de matricule. Toc. J'ai pris tout, sauf les titres. Très important, pas les titres. Mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Dernier scénario. Si cette cellule, où je vais enlever le dollar. Alors là, il faut utiliser la souris. Il ne faut pas utiliser les flèches du clavier, parce que parfois, vous allez décaler, passer à la cellule à côté. Format remplissage. Allez, un petit bleu. On fait OK. On fait OK. Et ça ne fonctionne pas, parce que j'ai fait une erreur. Gérer les règles. Ben oui. Ben oui, je n'ai pas terminé ma mise en forme. Forcément. Ma formule. Je n'ai pas terminé la formule. C6J2 égale 5. Je valide. Je fais OK. Parfait. Ça fonctionne. Si vous avez des décalages, ce qui arrive souvent, si vous avez des décalages, c'est parce que, dans votre mise en forme conditionnelle, la zone s'applique A ne correspond pas à votre formule. C'est-à-dire que là, la zone s'applique A commence à la ligne 2. Il faut que ma formule commence à la ligne 2. Si vous avez un décalage, du ligne en haut ou du ligne en bas, les couleurs vont se décaler du ligne en haut ou du ligne en bas. Donc, ça sera incorrect. Voilà. Donc, il faut bien faire attention à ce que là, le numéro de la ligne ici coïncide avec le numéro de la ligne ici. On peut avoir 2 des deux côtés ou 1 des deux côtés ou 3 des deux côtés. Peu importe. Mais il faut le même numéro. Voilà. Parfait. Allez, on en a fini avec la base de données. On a révisé beaucoup de choses ici. On va maintenant s'attaquer. Je dézoome un petit peu pour tout voir. On va maintenant s'attaquer au tableau de bord. Réaliser un tableau de bord avec 4 consignes. Première consigne. La somme des heures de formation par matricule triée par ordre croissant. La somme des heures de formation par matricule, c'est-à-dire par personne en fait, triée par ordre croissant. Donc, ça, c'est un tableau croisé. Il y a beaucoup de matricule, donc il sera de haut en bas. Eh bien, on va commencer. On le fera ici ou là, par exemple. Alors, évitez de le coller sur la colonne A directement. Laissez un petit peu de marge à chaque fois pour les tableaux de bord. On ne sait jamais. Donc, je vais dans ma BDD, je clique dans ma BDD, insertion tableau croisé, toc. Ça prendra tout le tableau 1 et je vais mon tableau croisé sur la feuille existante, emplacement, tableau de bord. Et je vais mettre, par exemple, je vais commencer ici à B5. Toc. Je fais OK. Alors ici, on voulait les matricules. Hop. Et la somme des heures effectuées. Durée en heures. Boum. Somme des heures. Ce n'est pas très élégant. J'aimerais avoir une décimale à chaque fois. Somme, paramètres, format, nombre, une décimale, OK et OK. Comme ça, c'est plus lisible. Ensuite, il fallait que ce soit trié par ordre croissant. Je peux venir ici. Je peux faire, alors, c'est dommage, vous ne le voyez peut-être pas. Option, voilà, option de tri supplémentaire. On va cliquer ici, option de tri supplémentaire. Je veux trier par ordre ascendant les matricules. Non, la somme des heures. Je fais OK. Toc. Parfait. Ou alors, on peut ici faire clic droit, trier, plus grand, plus petit, clic droit, trier, plus petit, plus grand. Mais ce clic droit trier ne va pas fonctionner systématiquement. Alors que ce bouton ici, option de tri supplémentaire, fonctionnera systématiquement. Donc ça, c'est bien, c'est ce qu'on me demandait, mais ce n'est pas hyper confortable parce que là, j'ai que les matricules. Je n'ai pas le nom des personnes. Donc on va rajouter quand même à côté le nom des personnes. On va prendre les noms. On va le mettre en dessous de matricule. Toc. Ça me met le nom en dessous des matricules. C'est pas... C'est vraiment pas agréable parce que j'ai trois lignes pour une seule personne. J'ai le matricule, le nom et le sous-total. Donc on va améliorer tout ça. Je clique dans le tableau croisé. Je vais dans analyse. Non, dans création, pardon. Et je vais changer de disposition du rapport. Disposition du rapport. On va prendre... Bon, on va essayer les différentes dispositions. Forme compactée. Bof. J'ai quand même deux lignes par personne. Mode plan. Bof. J'ai toujours deux lignes par personne. Tabulaire. Ah, ça c'est pas mal parce que sur une seule ligne, j'ai mis deux infos, le matricule et le nom. Par contre là, on a un sous-total. Eh bien, le sous-total, on va le faire sauter. Dans création, sous-total, ne pas afficher les sous-totaux. Toc. Et voilà. Donc là, on a récupéré le matricule, le nom de famille. Et les durées sont bien triées. Parfait. Super. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande ? Une représentation graphique de la répartition des heures de formation par service. Alors, une représentation graphique, c'est-à-dire un graphique. De la répartition. Si c'est une répartition, ça sera un graphique de type secteur, c'est-à-dire camembert. Des heures de formation par service. C'est-à-dire qu'il me faut le total des heures par service. Ok. Alors, ça, je vais le déplacer un petit peu ici. Et je vais faire mon petit graphique par là. Je mettrai mon tableau croisé qui me servira à faire le graphique derrière le graphique. Donc ici, je vais faire le tableau croisé. Allez, je retourne dans BDD. Je clique dans ma BDD. Insérer tableau croisé. Feuille de calcul existante. Emplacement. Tableau de bord. On a dit qu'on commençait ici. Voyez. Je vais me laisser une petite ligne ici. Je fais OK. Donc là, il me faut un tableau croisé pour le nombre d'heures de formation par service. Service. Ligne. Durée en heure. En valeur. Ça me fait bien la somme. Donc ça, c'est bon. Je clique dans mon tableau croisé. Et dans Analyse, je vais de suite faire un graphique croisé dynamique. De type secteur. Et je vais... Alors, je peux prendre camembert, mais on va changer un peu. On va faire anneau. C'est... On en trouve beaucoup, hein. Ce... De ce type de graphique dans des infographies, dans des rapports ou autres. Parfait. Allez, je dézoome un petit peu pour que ça soit plus facile. Ça, je le colle à droite. Ça, ça va recouvrir le graphique. Donc, ici, pas total, mais ce sera répartition des heures. Alors, est-ce que c'est utile de mettre deux formations ? Non. Répartition des heures. Tout simplement. Ok. Donc, la géographique, on va agrandir un petit peu. Ici, on va faire un anneau un peu plus conséquent. Je double-clique sur l'un des anneaux. Voilà. Taille du centre, on va bien le diminuer un petit peu. Parce qu'on va mettre des pourcentages à l'intérieur. Donc, il faut quand même que ça se voie un petit peu. J'aimerais rajouter les étiquettes de données. Plus étiquettes de données. On va directement dans Autre option. Et dans Autre option, on va faire ici. Non pas les valeurs, mais les pourcentages. Et les pourcentages, est-ce qu'on met une décimale ou pas ? Ça serait pas mal, mais ça va alourdir la vision. Ça va alourdir la lecture. On va voir avec une décimale. Allez, je tape dans Nombre. Catégorie, pourcentage, décimale, une. Parfait. Et dans la foulée, pendant que toutes les étiquettes sont affichées, on va les mettre en gras, on va les grossir un petit peu. Il y a des étiquettes où le texte se lit très bien. D'autres, par contre, où c'est très dur de les lire parce qu'il n'y a pas assez de contraste entre le fond, entre la couleur de fond et la couleur du texte. Donc, on va changer quelques portions de couleur. La bleue ici, on va la garder. Elle est assez lisible. Par contre, ici, la grise n'est pas assez lisible. Donc, je fais un clic dessus. J'attends une seconde. Et je refais encore un clic. Il n'y a que cette portion-là de sélectionner. Et là, on va changer de couleur. On va mettre un jaune très clair, par exemple. OK. Ici, pareil. Un clic. J'attends encore un deuxième clic. Je vais taper dans « Autre couleur ». On va faire quelque chose rose, par exemple. Je ne crois pas qu'il y avait de rose. Parfait. Ici, pareil. Un clic. Là, c'est bon. Il n'y a que la portion qui soit sélectionnée. Autre couleur. On va faire un vert très clair. On fait OK. Parfait. Voilà. Dans la foulée, on va retravailler celle-ci qui n'est pas hyper lisible. Autre couleur. Allez, on va partir sur du... Ça, c'est un peu trop proche de celle-ci. Allez, un bleu un peu plus clair. On fait OK. Parfait. Et logiquement, ça a changé les couleurs dans la légende. Ça, c'est bon. Voilà. Répartition des heures. On va le mettre un peu en valeur. Cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demandait ? Une représentation graphique du classement des prestataires par note. Effectivement, on fait intervenir plusieurs prestataires. On va le faire ici, dans notre petit graphique. Et on aimerait savoir lesquels sont les mieux notés. Et lesquels sont les moins bien notés. Et pour faire un graphique de classement, on va utiliser un graphique de type barre horizontale que l'on va trier pour avoir les barres les plus élevées en haut. Allez, on est parti. BDD. On est dedans. Insérer tableau croisé. Feuille existante. Emplacement. Je vais me mettre quelque part ici. Je fais OK. Et là, on va faire d'abord la moyenne des notes par prestataire. Allez, prestataire ici. Les notes, où sont les notes ? Les notes, elles sont là. Ce n'est pas le nombre qu'on veut. On va dans paramètres. Nous, ce qu'on veut, c'est la moyenne. Parfait. Et dans format de nombre, une décimale, ça suffira. Bingo. On va d'emblée trier. Clique droit, trier du plus petit au plus grand. Bon, là, le clic droit trier a fonctionné. Parfait. Alors, là, j'ai trié volontairement du plus petit au plus grand. Car, en fait, quand je vais faire mon graphique, eh bien, ça va mettre les barres les plus élevées en haut. Vous allez voir dans un instant. Je clique quelque part dans le tableau. Graphique croisé dynamique dans Analyse. Et je veux un graphique de type barre. Comme ceci. Parfait. Je valide. Voici mon graphique. Toc. Je dézoome un petit peu. Histoire de voir la surface de mon premier graphique pour que ce soit un minimum cohérent. Ouais, là, c'est pas mal. On peut peut-être le remonter un petit peu. Parfait. Et mon autre graphique, on va énormément l'améliorer. Donc, ici, c'est pas total, mais ce sera classement des prestataires. Ok. Toc. Comme l'autre. Total. Inutile. Je supprime. Les verticales qui sont là. Pareil. Je clique sur l'avant-dernière. Je vais les supprimer. car je vais mettre les étiquettes au bout. Ça, ce sera inutile aussi. Je supprime. Et je vais rajouter, ici, étiquette de données. Parfait. On peut peut-être grossir. Comment on avait... On avait mis ça à combien, ici ? Taille 9 ? Non, c'est trop petit, taille 9. Taille 10. Et ça, c'était déjà en taille 10. Ok. Et ça, en taille 16. Je suis en 16. Je passe en 10. Je passe en 10. On va mettre gras italique dans la foulée pour... Gras tout court. Allez. Pour les notes. Et vous voyez que notre graphique est déjà bien... Bien trié. Si, par contre, on fait clic droit, trier du plus grand au plus petit, eh bien, ça va intervertir... Ça va intervertir notre graphique. Allez, trier. Nous, on veut du plus petit pour avoir ce qu'il y a là-haut. C'est un peu... C'est en fait, c'est dans l'inverse de la logique. L'ordre de tri. Allez, un petit zoom arrière pour se rendre compte de ce que ça fait. Ça, je vais le décaler un peu comme ça plutôt. Parfait. Les lignes me gênent un petit peu. Affichage, quadrillage, on enlève. Ça, c'est pas mal. Le titre, on va le prendre jusque là. Accueil, on va fusionner. On va mettre ça en grand italique. On va changer un peu la police. Un petit coup de coupeur black. Toc, toc, toc. On va mettre ici un petit coup... Aller de bleu. Vous pouvez, si vous voulez, passer du temps dans les tableaux croisés, dans création, pour changer le style du tableau croisé. Voir faire des nouveaux styles de tableau croisé. C'est entièrement possible. Il faut avoir du temps à y consacrer. Donc là, je vais faire quelque chose d'un peu plus bleu foncé quand même. D'un peu plus foncé. Je vais prendre ce type là. Ok. Là, les titres ici, on va prendre la même couleur d'écriture. Quelle couleur j'avais pris ici d'écriture ? Celle-ci. Ok. Donc là, on va prendre la même. On va y arriver. Parfait ici. Ici, pareil. Ça paraît de rien, mais l'esthétique, l'apparence d'un tableau de bord est assez important. Et l'ergonomie aussi. L'ergonomie est très importante. Car ce sont des documents qui sont destinés à être utilisés au quotidien ou de manière hebdomadaire. Mais il faut qu'ils soient très lisibles, très faciles à utiliser. Là, il y a des petites bordures au niveau des graphiques qui ne me plaisent pas beaucoup. Donc, je clique sur mon graphique. Je vais même double-cliquer pour faire apparaître les options. Ici, bordure. Aucun trait. Parfait. Pareil ici. Voilà. Il m'a suffi de cliquer sur mon graphique et de faire F4 pour appliquer la dernière commande. Ceci, est-ce qu'on peut les... On va les laisser. On va les laisser. Je ne sais même plus si on peut les supprimer de l'affichage. Peut-être que oui, mais bon, on va les laisser. Ok. Donc, ça c'est bon. C'est déjà pas mal. On a déjà quelque chose qui est bien présentable. Mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'on nous disait dans les consignes ? Le tout devra interagir en filtrant sur l'état, le nom et la date de formation. Il nous faut donc faire des segments. Je clique dans mon premier tableau croisé et je vais rajouter des segments. analyse, insérer un segment. Il me faut l'état et la formation. Je ne peux pas prendre ici la date de fin. On verra pourquoi. Parce que pour la date de fin, on fera plutôt chronologie. Je fais OK. Et me voici avec des filtres, en fait, des systèmes de filtres qui vont filtrer le tableau croisé qui est présent là, ce tableau croisé ici. Dès que je vais cliquer sur prévu, il n'y aura plus que les formations de prévu qui vont s'afficher. De prévu, j'ai 518 heures de formation, alors qu'en réaliser, si je vais tout à fait en bas, j'en ai 4700. OK. Et pour enlever le filtre, je clique ici par exemple. Toc. Alors les filtres, on va les mettre à un endroit qui ne va pas être gênant, au contraire, qui sera plutôt ergonomique, c'est-à-dire la première colonne. J'élargis la colonne A, on va mettre ça ici. Et puis celui-ci, on va le mettre sur deux colonnes. Je vais cliquer sur ce segment, outil segment, colonne 2. Parfait. La formation, on va la mettre à peu près à côté. Là, on va tirer ça, hop, comme ceci. Eh bien, il y en a des noms de formation. Voilà. Ça descend un peu plus bas encore. Parfait. On va laisser les petites bordures. On pourrait personnaliser tout ça encore. Mais bon, là, on va laisser les petites bordures comme ça. OK. Par contre, si je fais réaliser ou prévu, ça ne va agir que sur ce tableau croisé-là. Or, nous, ce qu'il faudrait, c'est que ça agisse à la fois sur les deux graphiques. Et sur le premier tableau, bien sûr. Eh bien, pour ce faire, on va travailler les connexions de nos segments. Je prends mon premier segment, le segment à état. Je vais dans outil de segment. Et ici, je fais connexion de rapport. Actuellement, ce segment n'est connecté qu'au premier tableau. C'est-à-dire celui où il y a les noms. Et je vais le connecter au tableau 2, puis au tableau 3 qui se trouve sur la feuille tableau de bord. Je fais OK. Si je clique sur prévu, eh bien, automatiquement, la répartition des heures va se mettre à jour. Se réaliser. Pareil. OK. Pareil pour la formation. Je prends formation. Grappe, connexion. J'étais dans outil de segment connexion de rapport. Je prends les deux. Je fais OK. Ici, par exemple, je veux analyser uniquement les formations du type animation d'un groupe. Je clique dessus. Boum. Et je sais que 21% de ces formations ont lieu avec le service commercial. Que pour cette formation-là, animation de groupe, c'est le centre de formation pink. Enfin, il a eu 4. Donc, pink, black ou grey ont exactement la même note. Pour cette formation-là. Par contre, si je prends la formation comptabilité, là, vous voyez que la formation comptabilité, c'est surtout le centre de formation yellow qui est en tête. Et en plus, là, tout a changé. En formation comptabilité, on a eu 192 heures de formation. OK. Donc, ça, c'est bon. À part qu'il nous reste la notion de temps. On doit également interagir avec la date de fin. Eh bien, pour interagir avec la date de fin, on va insérer une chronologie. Je clique dans un des tableaux croisés, celui-ci. Analyse, insérer une chronologie. Je prends la date de fin. Je fais OK. Me voici avec ma date de fin. Je vais la mettre sur ma ligne numéro 2 que je vais fortement tirer vers le bas. Peut-être pas tant qu'il en l'aime. Je vais l'élargir comme ceci. Toc, voilà. Quick. Au lieu d'être sur des mois, on va plutôt jouer sur des trimestres. Hein ? Ce serait pas mal. On va réduire un peu ça. Allez, on va se mettre comme ça. Parfait. J'aimerais connaître le nombre d'heures de formation qu'il y a eu lieu en 2016. Eh bien, je prends trimestre 1, 2, 3, 4, ici. De 2016, nombre d'heures de formation, 1578. Parfait. Le meilleur centre de formation, c'était Yellow avec 4,2 sur 5. Et par exemple, là, le 12%, c'est pour le service compta. Si je veux analyser ce que j'ai fait en 2017, eh bien, je prends 2017. Toc. C'est encore Yellow, qui est ici le meilleur. Les pourcentages ont légèrement varié. Voilà. Si je veux connaître sur les 3 dernières années, donc 2015, 2016 et 2017, combien d'heures ont fait chaque personne, voici les heures de chaque personne. Si je veux connaître uniquement sur ces 3 dernières années combien j'ai fait de formation comptabilité, je clique sur compta. voilà, 175 heures sur ces 3 dernières années pour la compta. Et ici, j'ai la répartition des heures par service. Notre tableau de bord est opérationnel. Alors, on pourrait, bien sûr, l'étoffer encore. On pourrait mettre des segments pour les centres de formation, par exemple, on pourrait également ici mettre des mises en forme conditionnelles. Mais ce sont d'autres choses que j'aborderai dans d'autres exercices de tableau de bord. Voilà. Écoutez, si vous avez réussi ces manipulations, et si vous êtes arrivé au bout, je vous dis bravo, car c'est quand même des outils d'Excel qui ne sont pas très simples, très simples, tous à prendre en main. C'est quand même un niveau technique plus que correct avec Excel. Mais au final, nous avons ici un outil qui est opérationnel, interactif. Vous pouvez, ces feuilles-là, ces 3 feuilles, on les sélectionne toutes les 3. Clic droit, masquer, quick, on masque tout ça. Et vous donnez ça à quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose dans Excel, qui sait juste faire quelques opérations, des tris, des filtres, et il pourra analyser tout ça très rapidement. Voilà. Écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je vous dis encore une fois bravo. N'oubliez pas qu'aucune formation ne remplacera, qu'aucune vidéo, pardon, ne remplacera une vraie formation avec un formateur ou une formatrice qui regardera comment vous travaillez, vous corrigera et vous motivera. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur un petit pouce bleu. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada